de l'hôtel de ville, notre ancien gymnase, Nathalie, tu te rappelles? Alors c'était là où on avait nos casques, quand on était au primaire, quand on faisait nos assemblées là. Par la suite, ça s'est fait à l'église. Puis à l'église, c'était vraiment le biodôme par excellence. Alors, au gré des saisons, on avait froid ou on avait chaud, mais ça a quand même rendu un énorme service à la municipalité de Saint-Dipode, puis on en rend ça très reconnaissant. Mais c'est un moment historique. Bienvenue, puis bonne assemblée publique. Merci d'être là. Le reste après? Oui, c'est ça. On ne s'en est pas fait de subventionner, celui-là. Désolé. Alors, si vous permettez, on va commencer la séance ordinaire du 4 septembre 2018. Aujourd'hui, alors 1.1, alors adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2018 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période d'août 2018 au montant de 694 $156,75 sous tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.4, nomination d'un maire suppléant pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2018. Considérant que, conformément à l'article 116 du Code municipal du Québec, le conseil peut nommer un des conseillers en poste au poste de maire suppléant pour remplir les fonctions du maire en son absence, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. En conséquence, je propose de nommer le conseiller M. Donald Riendo à titre de maire suppléant pour la période du 5 septembre au 31 décembre 2018 ou jusqu'à son remplacement. Et je seconde. Merci. 2. Donc, soumission au contrat et règlement. Alors, 2.1, octroi de contrat, acquisition d'une remorque et modification au véhicule d'urgence de type VTT. Considérant que la municipalité a récemment acquis un véhicule de type côte-à-côte, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition d'une remorque et installer des lumières d'urgence, considérant que la municipalité a procédé à une demande de prix auprès de trois entreprises pour l'acquisition d'une remorque, considérant que la suite de ces demandes, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Les attaches étiquées au montant de 17 821 et 13 sous. Remorque olympique, on n'a reçu aucune soumission. Attaches, remorque label, aucune soumission. Considérant la nécessité d'installer des lumières d'urgence sur la VTT et la municipalité procède à une demande au prix auprès de l'entreprise Prévostec 911, considérant que la suite des demandes de prix Prévostec 911 a déposé une soumission au montant de 4 302,22 sous, considérant que les soumissions reçues pour ce projet, considérant que l'achat de la remorque bénéficiera d'une aide financière sous forme d'une rétribution de la MRC Rivière-du-Nord à un montant de 7 200 $ du ministère de la Sécurité publique en vertu du programme de l'aide financière pour le soutien de l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une remorque à les attaches étiers au montant de 7 821,13 sous, selon les termes et conditions de la soumission reçue, d'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'installation de lumières d'urgence à Prévostec 911 au montant de 4 300 $, 302,22 sous, taxe inclue, selon les termes et conditions de la soumission reçue, d'imputer les dépenses au poste budgétaire 22-200-00725, de financer l'excédent de la dépense sur la subvention par une affectation au fonds du roulement remboursé sur trois ans, le tout en conformité avec la politique d'achat de la municipalité prévue au règlement 1076-12 portant sur la délégation des pouvoirs et contrôles budgétaires. Et je seconde. Merci. 2.2. Rejet de soumission. Donc, appel d'offres publics numéro 892-18, vidange, transport et valorisation des bouts de fausses sceptiques. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres publics, le numéro 882-18, pour la vidange, le transport et la valorisation des bouts de fausses sceptiques, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes de 9 août, donc une soumission de Beauregard Environnement, une de ABC Environnement et une autre de Sanivac, considérant la non-conformité des soumissions de Beauregard Environnement Inc. et de Sanivac 93-63-98QC Inc., considérant que le prix figurant la seule soumission conforme reçue dépasse largement un enveloppe budgétaire établie pour ce projet, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour la vidange et le transport et la valorisation des bouts de fausses sceptiques et d'autoriser le retour en appel d'offres pour la réalisation de ce projet pour l'option de deux ans uniquement sans option de renouvellement. Il y a deux secondes chez le maire. Merci. Merci. 2.3 rejet de soumission, donc un autre, appel d'offres publiques 900-913-18, entretien des chemins en périodes d'hiver, secteur sud. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres publiques numéro 913-18 pour l'entretien des chemins en périodes d'hiver, secteur sud, et considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes au 26 juillet 2018, donc une des entreprises Coëlle-Mainville et une de paysagement RB. Il y avait des options ABC, je vous en fais part, je m'abstiens des choses. Considérant que les montants des soumissions reçues excèdent les sommes prévues pour les activités, considérant que le contrat d'entretien des chemins en périodes d'hiver, secteur sud, numéro 819-15, est toujours en vigueur jusqu'à la fin de la saison hivernale 19-20. Considérant que les excavations Gilles-Saint-Onge désirent toujours honorer le contrat numéro 819-15, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues lors de l'appel d'offres numéro 913-18 pour le contrat d'entretien des chemins en périodes d'hiver, secteur sud. Merci. 2.4. Rejet de soumission. Appel d'offres public 916-18. Construction d'une toiture fixe pour couvrir la patinoire extérieure du parc Connely. Alors, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 916-18 pour la construction d'une toiture fixe pour couvrir la patinoire extérieure au parc Connely, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu deux soumissions le 23 août 2018, considérant que le financement de ce projet s'effectue par règlement d'emprunt et que ce règlement doit recevoir l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, considérant que les prix figurants aux soumissions reçues dépassent largement l'enveloppe budgétaire établie pour ce projet et les sommes prévues pour le règlement d'emprunt numéro 1159-18. En conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres numéro 916-18 pour la construction d'une toiture fixe pour couvrir la patinoire extérieure du parc Connely. Et, je seconde. Il faut comprendre ici que c'est toujours l'intention de la part du Conseil de procéder à la construction. Évidemment, les coûts raisonnables, les coûts à l'intérieur qui ont été évalués par notre contenture, et un coût raisonnable. Alors, c'est la raison pour laquelle on a rejeté d'emblée les soumissions qu'on vient de voir les trois dernières. 2.5. Adoption du règlement numéro 1160-18 décrétant l'entretien hivernal de certaines rues privées. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé de la présentation d'un projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 3 juillet. Considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet de la portée du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1160-18 tel que présenté sur l'entretien des chemins hivernals sur les rues privées. Je seconde. Merci. 2.6. Adoption du règlement numéro 863-01-31. Alors, considérant que le règlement a été procédé de l'adoption d'un projet de règlement résolution 2018-216, et qu'un avis de motion a été donné à la séance du 3 juillet, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu du 6 août 2018, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté le 6 août 2018, considérant qu'il y a eu une demande d'approbation référendaire du 15 au 23 août, et qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation, considérant que le directeur général et secrétaire tésaurier a mentionné l'objet du règlement, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 863-01-31, ayant pour objet de modifier le règlement du honneur numéro 863-01. Et je seconde. Merci. On va passer au volet ressources humaines, donc 3.1, création et nomination. Poste de directrice générale adjointe. Considérant la croissance de la population de Saint-Hypolite et les besoins grandissants de ses citoyens, considérant que la qualité des services aux citoyens et le développement harmonieux et structuré de la municipalité demeurent en tête des priorités du Conseil municipal, considérant l'objectif d'améliorer les performances de l'administration municipale dans son ensemble, considérant qu'il convient de créer un poste de direction générale adjointe qui assurera à la direction générale le soutien nécessaire pour lui permettre de consacrer plus de temps à la planification et au suivi des projets, considérant que la directrice actuelle des communications et des relations avec les citoyens, Mme Caroline Nielli, possède toutes les compétences requises pour assurer ce mandat, qui comportera également la gestion des dossiers relatifs aux ressources humaines de la municipalité. En conséquence, je propose de nominer Mme Caroline Nielli au poste de directrice générale adjointe à compter du 5 septembre 2018 et d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le contrat de travail de Mme Nielli tel que présenté au Conseil. Je seconde. Alors, en fait, ce n'est pas un nouveau poste, c'est un poste qui existait déjà, mais qui n'était pas un poste qui était effectif, si on veut, d'une certaine façon, qui était détenu par un employé de la municipalité de Saint-Tippes. Alors, maintenant, vous avez la chance de féliciter Caroline qui était avec nous. Alors, félicitations, Caroline. Félicitations. Alors, on va continuer dans le 3.2. Nomination d'une secrétaire au service de sécurité incendie. Et je seconde. 3.3. Embauche d'un greffier par intérim en remplacement d'un congé de maternité. Considérant le processus de sélection pour combler le poste de greffier en remplacement du congé de maternité de la greffière. Considérant la recommandation du comité de sélection. Considérant que la municipalité de Saint-Tippes-Polite a à son usage exclusif M. Maître, excusez, Jacques Fouché, avocat, membre du barreau du Québec. Considérant la prime exigée pour l'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec. Considérant qu'il est possible pour un membre du barreau du Québec de demander une exemption de souscription au fonds lorsqu'il exerce sa profession au sein d'un organisme visé. En conséquence, je propose d'embaucher M. Jacques Fouché à titre de greffier par intérim, rétroactivement à compter du 20 août 2018, et ce, jusqu'au retour du congé de maternité de la titulaire du poste selon les conditions prévues au contrat de travail. De déclarer aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec que la municipalité de Saint-Tippes-Polite se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M. Jacques Fouché dans l'exercice de ses fonctions. D'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et le secrétaire trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à intervenir entre les parties. Et je seconde. Merci. 3.4. Donc, embauche d'une commise de bureau à la bibliothèque, d'un poste syndiqué permanent à temps plein. Alors, considérant le processus de sélection pour combler le poste de commise de bureau à la bibliothèque actuellement vacant, considérant les recommandations du comité de sélection, alors je propose d'embaucher Mme Mélina Rochelot à titre de commise de bureau à la bibliothèque rétroactivement au 13 août 2018, au salaire prévu à l'échelon 1 du poste de commise de bureau, le tout selon la Convention collective en vigueur d'École bleue et blanche, et sous réserve de la période de probation et autres vérifications qui pourraient s'avérer nécessaires. Et je seconde. Alors, vous comprendrez bien que dans le volet ressources humaines, ce n'est pas quatre nouveaux embauches, c'est vraiment des remplacements de postes déjà existants. On va passer au point 4, donc travaux publics, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir à tous au rapport du service des travaux publics pour le mois d'août 2018. En indicateur, au 20 août, on avait des mensuels. Pour le mois d'août, les requêtes reçues ont été au nombre de 68 et on a complé le 71. Pour comprendre que le mois d'août a été très beau. Le service des travaux publics a fait beaucoup de travaux. Les routes sont, on va avoir le rapport tantôt, sont presque tous terminés. On a pu prendre un petit peu d'avance. Et malgré tout, pour le cumulatif 2018, on est à 670 requêtes de reçues et il y en a 507 de complétées. Donc, on a nos tonnes qui s'annoncent aussi chargées au niveau des requêtes. Pour les travaux routiers, au 20 août, vous voyez, rue de l'Érablière s'est complétée. Chemin du lac Bleu aussi. Chemin du lac Lachigan, les données, fait que c'est complété. Chemin des hauteurs qui n'étaient presque pas complétées, je pense qu'il l'est présentement. Mont-Tourbois, 111e, quelques-nés. Bref, tous les travaux sur nos routes vont bien avancer cet été. Dossiers prévus pour le mois de septembre. Il y a des travaux des mondages sur les emprises de routes qui vont être faites. Il y a certains lampadaires. Les travaux qui sont prévus fin août, début septembre. Il y a aussi l'installation des bornes de recharge électriques à l'hôtel de ville et au centre des loisirs ici même. Donc, il y a deux nouvelles bornes électriques. La municipalité ne fait pas exception. Donc, on s'embarque aussi dans l'électrification des transports. Il y aura des bornes électriques ici et à l'hôtel de ville qui seront installées. Il y a la réfection de la 386e avenue et la préparation des travaux de pavage sur la 92, 93, 94e avenue ainsi que la route de la terrasse des rues. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2. Retrait de potence d'éclairage sur les poteaux d'Hydro-Québec. Considérant la demande d'un retrait d'une lumière de rue par un citoyen domicilié au 39 213e avenue, considérant qu'il est requis que cette lumière soit retirée puisque son éclairage est inefficace. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à effectuer la démarche nécessaire auprès d'Hydro-Québec afin que soit retirée la potence d'éclairage suivante. Poteau 0105 face au 39 213e avenue. Et de procéder à l'ajustement de la facture de consommation d'électricité du réseau d'éclairage. Je seconde. Donc, vous comprendrez bien que s'il s'agit d'une lumière, on ne se met pas à tirer les potentes sur les poteaux. C'est parce que le libellé pouvait peut-être confondre. Alors, on va passer au volet urbaniste. Alors, 5.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, voici, M. le maire. On est un mois plutôt tranquille, effectivement, avec les vacances de la construction. Alors, en date du 17 août, il n'y a eu aucun permis pour une réanimation. C'est la première fois que je dis ça. Il y a eu 49 permis qui ont été émis pour une valeur déclarée de 314 200 $. Cependant, ce qui concerne l'année, on est en avance par rapport à l'année dernière. Alors, depuis le début de l'année, on a eu 767 permis qui ont été émis pour une valeur de 35 128 093 $. Et de ce nombre, on compte 72 nouvelles résidences pour une valeur de 14 119 000 $. Alors, les comparatifs, comme je disais, pour l'année dernière, on a, en date du 17 août, une baisse de 19 permis pour le mois, mais une hausse de 98 permis pour l'année. Même chose pour les résidences. Pour ce mois-ci, évidemment, on n'a aucune résidence, aucun contrat, aucune construction pour une résidence. Il y en avait trois dans l'année dernière, à la même époque. Par contre, on compte 19 nouvelles résidences de plus qu'année dernière. Alors, plusieurs infractions. On a dit, en date du 17 août, il y a eu 23 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 7 ont été fermées. Alors, pour l'année, 204 requêtes ont été reçues, 155 ont été fermées. Alors, voilà. Le rapport est déclaré pour la consultation. Merci. 5.2. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, vous allez voir, on a six plans d'implantation. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'Urbanisme pour la demande de permis pour des travaux suivants. Alors, on a un permis qui a été demandé pour la 26 326e avenue. Qui consiste à une construction de nouvelles résidences sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres du lac. Alors, comme vous le savez, il y a des résidences qui sont à bordure du lac. Et le règlement vise toute résidence, tout terrain situé au-delà de 100 mètres du lac. On a également le 89 Chemin du lac à l'Ours, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain riverain au lac. On a celle du 20 rue Tracy, qui consiste à agrandir une résidence sur un terrain se trouvant à moins de 100 mètres du lac. Le lac Tracy, évidemment. Alors, on a également le 584 305e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain riverain à un lac. On a le 102 rue Desjardins, qui consiste à remplacer le revêtement de la résidence sur un terrain riverain au lac des Quatorze-Îles. On a finalement le 131 202e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain riverain au lac des Quatorze-Îles. Alors, on va vous montrer le photo tout à l'heure, mais considérant que les critères objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale sont démontrés, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus, et ce, conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Et, juste seconde, M. le maire. Vous voyez, c'est le premier, le 26 326e avenue. Les gens sont inquiets pour savoir si la maison sera entourée, évidemment, d'arbres. Et, effectivement, il y a un boisé assez considérable. Et, ça satisfait le conseil, qu'effectivement, cette propriété ne sera à peine vue en bordure du lac. Le deuxième, c'est le 85, le chemin du lac à l'Ousse. 89. Oups! 89. 89. Et, voici, ça rencontre nos exigences. Il y a eu un changement, je crois, de... La couleur, comme vous voyez, n'est pas tout à fait exacte. C'est plutôt dans les bruns foncés. Alors, la prochaine, c'était un agrandissement. Il faut être du même ordre que la maison existante en ce qui concerne son apparence, ce qui est tout à fait acceptable. Le prochain, c'était... C'était le 584 305e avenue. Résidence, encore une fois, qui rencontre nos objectifs. La couleur, en ce moment-là, sera quelque peu différente en ce qui concerne le gris. Peu importe la photo, ça va être plutôt de... De couleur naturelle. Le brun que vous voyez va être un peu plus considérable que le gris. De toute façon, ça rencontre généralement. Même si c'était gris, le gris qui nous avait été présenté est plus pâle que celui que vous voyez sur le brun. Le prochain... 102 rue Desjardins. 102 rue Desjardins. Voilà, ça, c'est la réflexion de la couleur, remplacement de la couleur. Et celui-là... Je ne sais pas si l'élan... Les gens du Lac-Écoe doivent se rappeler de cette fameuse bâtisse qui n'a jamais été complétée depuis au moins 25 ans et qui a été démolée en partie. Il ne restait sur les lieux que la structure. Une structure immense en... En acier. Et heureusement, il y a eu, enfin, il y a eu d'abord de la spéculation, il y a eu deux ou trois rentes. Finalement, le propriétaire actuel semble une personne assez sérieuse. Et les plans qu'ils ont soumis ont été retravaillés au moins deux fois. C'est assez complexe de refaire une propriété avec la structure actuelle. Je pense qu'en général, ils ont réussi. Évidemment, on peut regarder ça comme étant champêtre moderne, mais lorsqu'on le regarde dans l'ensemble avec les autres propriétés voisines, ça s'harmonise assez bien. Également, juste pour souligner, il y a un engagement ferme parce qu'il y avait un jugement qui ordonne la replantation d'arbres qui avaient été coupés. Une quantité énorme d'arbres avaient été coupés par les anciens propriétaires. Et il y a un jugement qui a été obtenu pour les forcer à replanter un nombre considérable d'arbres. Et le propriétaire actuel a pris l'engagement et effectivement est tenu, en reçu de la loi, de replanter des arbres. Et à défaut, la municipalité qui pourra le faire et enregistrer un privilège ou une priorité sur le terrain. Alors, tout est beau. Fait que voilà, c'est six demandes qui ont été acceptées. On a déjà le secondaire, M. Le secondaire. Merci. Merci, M. le dérégé, M. le dérégé. Alors, 5.3, demande de dérogation mineure 2018-0057, l'autre 2 533 277 située sur l'île. Bon, sur le lac est coupé. Faut que je revienne en arrière. Excusez, petit problème. OK. Alors, considérant qu'un requérant souhaite construire une remise d'une terrasse sur l'île, ça c'est sur le lac éco. Il y a une île déserte, une île qui n'est pas occupée. Il y a déjà construire une terrasse et une remise plutôt. Afin d'avoir un lieu d'entreposage et une plateforme pour l'installation d'une tente servant d'abri lors de la construction de la remise. Considérant qu'il n'y a pas de résidence sur l'île, qu'il n'y a pas de maison principale, à ce moment-là, on ne peut pas construire des bâtiments accessoires. Le principal n'étant pas là. Alors, considérant l'argument déposé par la requérante pour demander une dérogation, nonobstant le fait qu'il n'y avait pas de maison principale, considérant la recommandation du comité consultatif d'Urbanesse, considérant qu'un avis a été publié dans le journal, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, pour vous montrer. Vous avez le plan devant vous. Alors, vous voyez là où ils voulaient mettre la remise et la plateforme. Les arguments qu'on nous a offerts, qu'on nous a présentés, ne nous ont pas semblés suffisants. Le monsieur, en question, n'est pas encore décidé et prévoit peut-être construire dans quelques années. Alors, en conséquence, je propose de refuser la demande de dérogation mineure 2018-0057, qui affecte le lot 2,533,277, situé sur l'île Haut, sur le lac Éco, qui consiste à autoriser la construction d'une remise et d'une terrasse sur un terrain sans bâtiment principal. Le conseil estime que le garantie des propriétaires de construire un bâtiment dans les trois ans suivant la construction des constructions accessoires pourrait être difficilement applicable par la municipalité. Et je seconde. Merci. 5.4. Demande de dérogation mineure 2018-0059 au 12 Chemin du Fort. Alors, considérant la construction d'une nouvelle résidence sur le lot 4,599,690, considérant qu'on retrouve sur ce lot, en bordure de la rue, un milieu humide ouvert. Bien, alors, c'est assez curieux, c'est des termes que vous n'avez pas de l'entendre, de l'entendre. Alors, considérant que le lot se trouve en bordure de la rue, un milieu humide ouvert et qu'en conséquence, une marge de recul de 15 mètres est applicable à la résidence. Il faut que ce soit 15 mètres de la bande de la rue, avec du cours d'eau plutôt. Vous l'avez sur le blanc. Alors, considérant que la construction de la résidence a débuté en tenant compte du milieu humide et de la pente de terrain, un terrain assez accidenté, alors, considérant que l'arpenteur a délimité de façon précise le milieu humide, pas toujours facile, d'ailleurs, et que la fondation a été localisée à 13 mètres de la limite du dit milieu, plutôt 15 mètres. Alors, considérant la recommandation sur le comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans le journal du Nord, considérant que le conseil municipal a entendu la titre de consultation, alors, en ce moment, s'il y a des gens qui ont des questions, vous avez compris le problème, il y a un empiétement de deux mètres, de bonne foi. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2018-0059, qui affecte la propriété située au 12 chemin du fort, qui consiste à s'autoriser pour la nouvelle résidence un emplacement de deux mètres à l'intérieur de la marge de recul de 15 mètres du milieu humide ouvert. En passant, ce n'est pas un empiétement dans la bande de riveraine, mais dans la marge de recul. Et je seconde. Merci. Merci. 5.5. Demande de dérogation mineure 2018-0060 au 222 305e avril. OK. Vous regardez les plans, vous allez voir, ça a l'air assez compliqué. D'abord, il faut prendre pour acquis que ce qui existait là bénéficiait de droits acquis. Alors, les empiétements que vous pouvez avoir dans le banc de riveraine, c'était des droits acquis. Vous allez voir ce qui s'est produit. Alors, considérant que les murs de soutènement et l'escalier présent dans la bande de protection riveraine ont été démolis, considérant que cette démolition a entraîné la perte des droits acquis de ces constructions, considérant que la requérance souhaitait remplacer ces ouvrages par des constructions similaires, mais de meilleure qualité. En fait, ça a été fait un petit peu par ignorance que du fait qu'en enlevant ça, on perdait ses droits acquis. Considérant qu'un mur de soutènement maintient un talus où l'on retrouve une piscine creusée et que l'enlèvement du mur pourrait entraîner le glissement de terrain. Considérant que le plan de réaménagement proposé pour la bande de protection riveraine, elle s'est engagée, vous allez voir des plans où elle va complètement revitaliser cette bande-là. Considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans le journal, considérant que le conseil municipal a été entendu à titre de consultation, les personnes intéressées, alors j'espère que les plans que vous voyez montent un peu. C'est que la piscine avait un mur de soutènement, mais le mur de soutènement était formé de bois. C'est ça. Il est en très mauvais état, alors ça va être remplacé par un mur de béton. Et une partie de l'escalier qui est en bois également, d'en bas de riveraine, va être également remplacée. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'accepter la demande de dérogation, vous allez voir les conditions. Dérogation mineure 2018-0060, excusez-moi, oui, oui, oui. Une question. S'il était question d'un remport sur le bord de l'eau, vous n'accepteriez pas. Puis là, il y a un remport qui est adoré à l'intimulier de l'eau, mais vous n'accepteriez pas. Il faut comprendre que c'est des tags de chemin de fer en passant, créosoté, dur à mur. Le principe, c'est que si le mur de pierre en bordure de l'eau est endommagé à plus de un tiers, on ne peut pas le réparer. On ne peut pas le reconstruire, on ne peut pas le mettre à terre. Si on le met à terre, on parle de pouvoir qui est dans ce cas-ci. Il a connu son pro-acquis et vous lui permettez de construire son voile d'aménagement. On va l'empêcher aussi, c'est-à-dire que, comme Bluvenot vient de le dire, il y avait des droits acquis. Et si on l'empêche de faire la réparation, il n'aurait pu la réparer, mais si on le forçait à démolir le mur, la piscine va partir. Et il va y avoir des éboulements de terrain, etc. En deux mots, choisi le moins, ça a été fait de bonne foi. Alors, oui, vous pouvez faire peut-être un certain rapport entre un mur sur le bas du lac, qu'on défend maintenant de modifier, mais on peut toujours le réparer. Et réparer les dommages que ça cause à l'environnement aussi. C'est ça. Il faut choisir entre les mots, entre deux mots. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne comprends pas. C'est une nouvelle piscine. Il n'y avait pas de piscine. Non, non, non. La piscine était là. La piscine était là. Ce n'est pas une nouvelle installation de la piscine? Non. Ça va peut-être me tromper une raison. Je pensais que c'était une nouvelle piscine qui avait été installée. À ce moment-là, vous avez fait des nouveaux murs et qu'il n'y avait pas des piscines de chemin de fer avant. Mais ce n'est pas une nouvelle piscine. Ce qu'on nous a présenté, ce n'était pas une nouvelle piscine. C'est le mur de soutènement qui est en mauvaise état. Je pense que c'est un remplacement de piscine. Un remplacement? Il n'y avait pas une nouvelle piscine. C'est ça qu'on nous a présenté. Vous avez accepté ça comme un fait à monter. Ou est-ce que vous avez accepté? C'est bien certain que ce n'était pas une nouvelle piscine. C'est juste une petite question. Écoutez, il y a huit personnes qui sont des citoyens de cette politique sur le comité consultatif en urbanisme. On va se baser sur leur bonne foi et leur intelligence. Sincèrement, je crois que ce qui est présenté au conseil… Les employés, mais ce n'est pas vérifié la force. Ça a été double vérifié. Mais M. Rienot peut-être confirmé que ça a été présenté au comité consultatif, que les employés ont fait des vérifications. Parce que nous, on se base sur les recommandations de notre comité nous font. Alors, c'est la représentation qu'on fait. Alors, est-ce que c'est une nouvelle piscine ou c'est une ancienne piscine? Je n'ai pas d'informations. On a pris pour acquis que c'était une piscine extérieure. Alors, même moi, c'est… Écoutez, au-delà de la vérification, peut-être une dernière intervention? Oui, j'aimerais savoir les normes, là, qui s'apprêtent ici, là, c'est… Évidemment, on voit que c'est une nouvelle… Peut-être que l'ancienne piscine qui a été rénovée, ou en fait, qui a été rénovée. C'est que les normes, pour la viage de cette piscine-là, quand on va arriver à l'automne, on va essayer de ne pas vous… Oups, là, on sort du sujet un peu. Vous nous dites qu'il y a un comité qui regarde ces choses-là… C'est un comité consultatif, non? Moi, j'ai une grande inquiétude, parce que je me dis… Une piscine comme celle de Prydor, vous voulez, ici, c'est… Comme vous disiez, c'est important que c'est une vieille piscine. Laisse-moi jouer ça. Il y a un comité, sans doute, de viager de piscine, du bord de l'arrière. Écoutez, compte tenu des éléments qu'on a là, nous, là, quand on reçoit les documents, on tient toujours compte de la bonne foi. Alors, on ne joue pas sur les mots en disant que c'est une vieille piscine, c'est ce qui nous a été présenté. Alors, ce n'est pas joué sur les mots, on s'entend? Alors, puis, c'est très différent. On a choisi, oui, effectivement, cette dérégation-là dans la mesure où on enlève un mur de taille de chemin de fer qui envoie du creusote dans le lac tout le temps. Donc, ça, c'est sûr et certain qu'on va y aller. Mais moi, ce que je propose, c'est le conseil. Compte tenu des éléments qu'on nous donne, on va le repousser au mois prochain, puis on va aller chercher les informations que vous nous suggérez d'aller chercher. À ce moment-là, on aura l'ensemble des éléments. Leur conseil est d'accord avec ça? J'ai peut-être une remarque. Je regardais la mise en situation. Lorsque vous avez des droits acquis, la piscine est dans une situation de droits acquis, vous avez le droit de la réparer. D'accord? Même chose que pour votre mur de soutènement. Alors, j'ai ici une mention qu'à l'été 2017, il y a eu une restauration des surfaces bétonnées de la piscine. Alors, ce n'est pas une nouvelle piscine, c'est une piscine qui a été, que la surface a été refaite. Est-ce que ça rencontre un peu le... Maître Rédeau, je considère que, par respect pour les citoyens, puis le conseil, on va le reporter au mois prochain. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, tout le monde. D'accord, tout le monde? Oui. Merci, on le reporte le mois prochain. Merci. Alors, le 5.5, donc, il est reporté. On va passer au projet de lotissement. Au 5.6, projet de lotissement sur le lot 4,868,452, situé sur le chemin du lac Bleu. Alors, considérant la présentation du projet de lotissement sur le lot 4,868,452, situé sur le chemin du lac Bleu, considérant que le projet consiste à la création de deux terrains qui seront desservis par une rue qui sera prolongement de la rue 111. La rue 111, je crois que c'est la 111e. 111e. 111e avenue. C'est elle qui va desservir éventuellement, je pense, sur l'école? Tout à fait. OK. Considérant que ce projet se situe à l'intérieur de la lune résidentielle H1-16, en conséquence, je propose d'accepter le projet de lotissement présenté par M. Serge Lacombe sur le lot 4,868,452, tel que montré au plan préparé par Marc Jarry, à penteur et identifié par le numéro de dossier M18-66-79-1 en date du 24 août 2018. Cette acceptation n'est qu'un accord de principe au projet qui est présenté et le requérant devra, pour la mise en œuvre du projet et avant l'option du permis de construction, déposer tous les documents prévus par la réglementation et obtenir toutes les autorisations et l'approbation requises. Je seconde. Merci. 5.7. Demande d'extension du délai d'adoption des règlements de concordance suite à l'entrée en vigueur du règlement numéro 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord. Oh, oui. Ça, c'est toute une histoire. Mais considérant l'entrée en vigueur du règlement numéro 306-17 de la MRC de la Rivière-du-Nord, le 23 avril 2018, considérant que l'article 58 de la Loi de l'aménagement et de l'urbanisme stipule qu'une municipalité doit, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement en modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance avec le schéma d'aménagement. Alors, considérant que l'adoption du règlement de concordance au schéma d'aménagement révisé, considérant que la MRC n'a jamais statué sur la conformité de ces règlements de concordance et qu'en conséquence, ils ne sont pas en vigueur. C'est la MRC qui devait confirmer par écrit la concordance de toute la réglementation que nous avions révisée. Considérant que les règlements qui ont été adoptés en 2001 sont toujours en vigueur, mais non certifiés par la MRC, considérant que ces règlements n'ont aucune valeur, n'ont aucunement la même structure que le schéma révisé et que cette situation rend très complexe la concordance du règlement 306-10. Considérant que la municipalité doit se donner du temps afin de trouver avec la MRC une solution à cette problématique, considérant que cette situation fait en sorte que la municipalité ne pourra respecter le délai prescrit par la loi, le délai qui est fin septembre. En conséquence, il est proposé de demander au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, M. Martin et M. Coiteux, d'accorder un délai jusqu'au 30 avril 2019 pour l'adoption de nos règlements de concordance au règlement numéro 306-17 de la MRC de Rivière-du-Long. Et je seconde. Merci. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une perfecule. Évidemment, toutes les modifications de demandes de réglementation passent par la municipalité et se rendent à la MRC. La MRC doit signifier la concordance, donc les avis de conformité et les envoyer au ministère. C'est la raison pour laquelle nous demandons à la MRC de faire une demande d'extension du délai et par le fait même inviter des poursuites pour les propriétaires éthériens. Depuis le dépôt du schéma d'aménagement qui a été fait depuis quelques années, il y a maintenant des amendements qui ont été revisés. Il faut pouvoir réadapter notre réglementation pour être conforme à ces amendements du schéma d'aménagement. C'est un autre beau dossier. Oui, oui. Alors, si vous permettez, on va poursuivre. Alors, 5.8, l'autorisation de signature, main levée sur le lot 5,818,536, 5,818,538 et 6,055,035 située sur la rue des Sentiers et de la rue des Perderies. Considérant que dans le projet de la rue des Sentiers et de la rue des Perderies, les lots 5,818,536, le 538 et le 6,055,035, ont été inscrits comme cautionnement pour garantir les travaux de pavage des rues. Alors, quand il y a des travaux de pavage qui doivent être accomplis par le développeur, le promoteur, il donne une garantie comme une hypothèque sur ses propriétés et lorsque les travaux sont terminés, eh bien là, on donne une main levée de cette hypothèque ou de ce privilège. Alors, considérant qu'une hypothèque légale a été enregistrée sur ces lots, considérant que le projet de la rue des Sentiers est terminé et la rue approuvée par l'ingénieur, considérant que dans le projet de la rue de Perderies, le promoteur a déposé le cautionnement approprié pour remplacer celui de 6,055,035, c'est-à-dire que le cautionnement est plus requis dans l'école de la rue des Sentiers, en conséquent, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à sier pour et au nom de la municipalité, le document notarié relatif à la main levée accordé au propriétaire des lots 5,818,536, etc., soit la compagnie 9,912,911,5578, Québec, Inc., et consentant la radiation des droits hypothécaires pouvant résulter de cet acte. Je seconde. C'est bien compliqué. Merci. Alors, on va passer au volet environnement, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs, je vais commencer avec le suivi de la qualité de l'eau des lacs. Donc, suite aux résultats de la campagne annuelle d'échantillonnage des lacs ont été reçus, voici un petit sommaire. Donc, 71 % des sites étaient de qualité excellente, 19 %, bon, c'est 7 % médioc et 3 % pollués. Lors de la campagne d'échantillonnage réalisée du 16 au 19 juillet 2018, quatre stations se sont avérées cotées D, donc polluées. Un second échantillage réalisé le 30 juillet dernier a démontré qu'il s'agissait d'une pollution ponctuelle, car les résultats se sont révélés cotes A, B et C par la suite. Un endroit est demeuré impropre à la baignade. Une investigation du secteur a relevé la présence d'une installation sceptique non conforme. Des correctifs ont été demandés aux propriétaires fautifs et la plage a pu être ouverte à nouveau. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, cette année, ce mois-ci, ça a été quand même assez important. On a ramassé 608 tonnes de matière organique et autres. Donc, il y a 387 tonnes de déchets, 126 tonnes de recyclage et 87 et 54 d'organique. J'ai fait un petit calcul, OK, que vous ne verrez pas. Mais dans le fond, par rapport à l'année dernière, on a une augmentation de 15 % de matière organique. Présentement, on est à 19 %. Le recyclage est à 26, on est à 28, donc il y a une légère augmentation. Puis, on a une augmentation aussi des déchets. Donc, il faut continuer à travailler sur notre campagne de sensibilisation pour augmenter notre tonnage de matière organique. Pensez le mot, s'il vous plaît. Comme d'habitude, cette année, on fait un spectacle d'oiseaux de proie. Ça va être samedi, le 8 septembre, de 11 h à 13 h dans les sentiers Art Nature du centre de plein air Roger-Cabana. Là, il faut que je me retrouve. C'est derrière ici. C'est ça. On avait mis en place une patrouille verte. Ces deux stagiaires-là ont terminé le 16 août dernier. Voici un petit bilan. Ça fait qu'ils ont fait l'inspection de 161 installations septiques. Ils ont fait 51 échantillonnages. Ils ont inspecté 40 propriétés afin de vérifier leur bande de protection riveraine. Ils ont fait un dépôt de 128 accroche-portes concernant les matières résiduelles. Donc, on continue à faire la promotion. Dans le fond, ils ont cartographié 72 colonies de fragments sur Google Maps. Ça fait qu'on a fait une espèce de dossier sur Google Maps qui nous permet de voir où sont la renouée japonaise ainsi que la fragments cette année. Puis, ils ont travaillé fort au niveau du sujet de la renouée japonaise. Ça fait qu'ils ont répertorié 122 propriétés qui sont affectées par la renouée japonaise. Ils ont sorti une petite statistique intéressante. Dans le fond, on a 0,013 % de notre territoire qui est touché par la renouée, ce qui représente 2,4 % de nos habitations. Donc, avec ces chiffres-là, on va être en mesure de voir si ça progresse ou si ça diminue. Puis, bien entendu, à travers tout ça, ils font une sensibilisation des propriétaires, là, dans le fond, pour utiliser un protocole pour contrôler la renouée. Puis, je vais terminer avec le fond vert. On a donné une subvention de 415 $ à l'Association pour la protection de l'environnement du lac à l'ours afin que celle-ci adhère au programme de réseau de surveillance volontaire des lacs qui se procure du matériel pour la fabrication d'équipements nécessaires à la caractérisation des plantes aquatiques. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. On passe au volet Culture et Bibliothèque. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du sommisme de la Culture et Bibliothèque. Alors, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, concernant la Culture et la Bibliothèque, il y a l'organisation du 150e anniversaire de Saint-Dipolite qui bat son plein. On est à finaliser une programmation très diversifiée pour 2019. Il y aura des activités tout au long de l'année pour le souligner. Actuellement, on est à poursuivre la collecte d'archives et de témoignages qui se verra intégrer à différentes activités. Rappelons que tout ce matériel est archivé par la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, qui est un précieux collaborateur à titre d'expert-conseil pour le volet historique et d'archives. La programmation sera dévoilée prochainement, soit le 6 décembre prochain. Une nouveauté à la programmation de la Bibliothèque, sous l'appellation Nocturne, qui vise à rejoindre les jeunes adultes. Évidemment, on tente d'en offrir à tous les citoyens, aux enfants qu'aux adultes. Alors là, on a pensé à nos adolescents. À l'aube de l'Halloween, on propose une activité, en fait, avec Rémi Couture, qui est une sommité québécoise dans l'univers du maquillage d'effets spéciaux. Alors, ça sera suivi d'une projection de court-métrage d'horreur issue du Festival Spasme. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous pouvez passer le mot. C'est le 21 septembre prochain. Les inscriptions sont requises et ça s'adresse aux 16 ans et plus. En supplémentaire, le 2 novembre, vin et musique du monde. La popularité de cette activité est encore démontrée avec des inscriptions en dedans de 48 heures. Alors, en octobre, il y a deux activités, deux soirées. On a rajouté le 2 novembre pour répondre à la demande. C'est au centre, ici, à Roger Cabana, que se déroulera cette soirée additionnelle, dont le cap est mis sur le sud de la France, en compagnie de Jérémy Lévesque, sommelier, et Mickaël Lessard, chef cuisinier. Alors, faites vite pour vous inscrire, si ce n'est déjà fait. Concernant les journées de la culture, cette année, la municipalité propose des activités thématiques s'échelonneront du 28 au 30 septembre. Expression québécoise et mots disparus, cours de photos et rallye en forêt, ainsi qu'un spectacle de marionnettes constitue cette programmation, qui sera proposée à la bibliothèque, de même qu'au centre des loisirs, c'est-à-dire ici même. Prochaine exposition entre poires et pulsions, du 27 septembre au 13 novembre avec Jean-Claude Latour, bien connu dans les Laurentides pour ses créations de scènes exotiques. Il nous revient avec une toute nouvelle production, en faisant place aux émotions et en intégrant des mouvements fluides. Vous êtes tous invités au vernissage le 27 septembre dans le cadre d'un 5 à 7. À l'écran, nous avons quelques chiffres du rapport de la bibliothèque pour le mois de juillet 2018. On y voit le nombre de prêts de documents. Alors, c'est plus de 6 948 prêts de documents pour le mois de juillet. 70 nouveaux abonnés qui portent à 2 320 abonnés actifs, avec une fréquentation mensuelle de 2 162 passages et 229 participants aux diverses activités à la bibliothèque pour le mois de juillet. Activités et expositions à venir, le 20 septembre, le dévoilement ici même au Centre des loisirs, l'œuvre d'art public qui s'intégrera dans l'espace dual d'entrée. Le 21 septembre, l'activité nocturne. Le 27 septembre, l'exposition qui est en cours, qui se poursuit jusqu'au 25 septembre. Du 27 septembre au 13 novembre, la nouvelle exposition « Entrepoids et répulsion ». Les 28, 29 et 30 septembre, les journées de la culture. Voilà, je dépose le présent rapport qui est disponible pour consultation. Merci. Alors, on va passer au volet loisirs et sports. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service et loisirs, partenaires et vie communautaire. Alors, je poursuis. Cette année, le Quatre-Jours et Tortilles a connu un vif succès avec plus de 660 inscriptions, abdomadaires et jetonnées sur neuf semaines. Les commentaires des parents et même des animateurs sont très positifs. Évidemment, les enfants ont pu profiter du nouveau centre des loisirs et de la vie communautaire, mais également de tout son environnement extérieur. D'ailleurs, on constate que les citoyens semblent également s'approprier le nouveau centre depuis son ouverture. Les week-ends, nous avons noté une augmentation importante de la fréquentation du site pour les animateurs, les amateurs de plein air. On a un nouvel employé qui est affecté au fin de semaine. Alors, il affirme recevoir de nombreux témoignages d'appréciation et de félicitations de la part des usagers sur la qualité et la variété des sentiers. Un record d'assistance au pique-nique en musique. Alors, pour les gens qui étaient présents, plus de 3 000 personnes étaient rassemblées le 11 août dernier afin de profiter des spectacles. Un record d'assistance probablement attribuable à la brochette d'artistes invités, mais également à l'attrayante programmation d'activités familiales. Une météo des prises estivales aura également contribué au succès de cet événement. Comme plusieurs vous le savez, la municipalité soutient un projet depuis maintenant 4 ans qui s'adresse aux adolescents durant la période estivale. Il s'agit de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif qui a remplacé la coopérative jeunesse de service, la CJS. La coop tenait une importante rencontre le 15 août dernier en présence de la directrice du Fonds étudiant FTQ, qui est le principal initiateur et barrière de fonds de ce projet. Il était présent à un comité local composé de plusieurs acteurs du milieu, les coordonnatrices et les jeunes entrepreneurs. Ainsi, Mme Boulet, qui s'est non seulement dit très satisfait du déroulement de la coop à Saint-Hippolyte, mais a également mentionné être l'un des modèles à travers le Québec, le sérieux et l'engagement du comité local, la qualité de l'encadrement des coordonnatrices ont fait l'objet de mention. En fait, le projet de coop, c'est de rassembler chaque été une quinzaine d'adolescents qui résident sur le territoire de Saint-Hippolyte et de leur offrir une formation et l'encadrement nécessaire pour qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise de service à la communauté. On sait qu'il y a plusieurs citoyens qui ont pu profiter d'un bon coup de main des adolescents pour différents travaux, que ce soit la peinture, cordée du bois, la coupe de gazon, du désherbage. Alors, il y a eu également une belle appréciation des citoyens qui ont profité des services de nos jeunes cet été. Concernant la descente de bateau au lac de la Chigan, en date du 15 août, c'est plus de 1113 passages qui ont été enregistrés au débarcadère. On parle d'entrée et de sortie. Pour l'horaire d'ouverture à partir d'aujourd'hui même, soit le 4 septembre. Alors, l'horaire a été un peu modifié jusqu'à sa fermeture. C'est du jeudi au lundi de 9h30 à 16h30 que vous pouvez avoir accès au passage au niveau du débarcadère. À l'écran, nous avons un tableau comparatif des vignettes qui ont été vendues lors des trois derniers étés, en date du 15 août. Alors, soit 701, 736 et 748 vignettes vendues cet été. On retrouve également les statistiques d'inscription 2018-2019 au hockey mineur, soit 17 pour la ville de Lachette et de 15 pour la ville de Saint-Lin-Laurentine et ce, en date du 20 juillet dernier. Alors, vous comprendrez qu'on a différentes ententes avec ces municipalités-là pour permettre à nos jeunes de pouvoir pratiquer leur sport, qui est le hockey. Alors, on a au total 32 jeunes qui sont inscrits pour cette saison. Les événements à venir en septembre au Centre des loisirs et de la vie communautaire. Alors, pour septembre, c'est évidemment le début de la session de cours d'automne. Le 9 septembre, l'Assemblée générale annuelle de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Morency. Le 15 septembre, la soirée du groupe social Amico. Le 18 septembre, la vaccination des bébés par le CI3S de Laurentine. Le 23-24 septembre, c'est le vote par anticipation pour les élections municipales. Et le 1er octobre, ce sont les élections provinciales. J'ai dit les élections municipales, je pense. Alors, non, hein? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, le 23 et le 24 septembre, je dis bien, les élections provinciales. Et le jour d'élections provinciales, c'est le 1er octobre. Ce qui m'a fait la présentation de ce rapport. Merci. Nous allons maintenant passer au volet sécurité incendie. Donc, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Alors, bonsoir. Alors, on a une nomination de M. Sylvain Réginballe au poste de directeur du service sécurité incendie. Le 6 août dernier, M. Sylvain Réginballe est entré en fonction à titre de directeur du service sécurité incendie de la municipalité. Chef des opérations de la régie incendie des monts. Ça, c'est une fusion qu'il y a eu à Saint-Agathe. Sept municipalités ont eu une fusion. M. Réginballe a également occupé le poste de directeur du service sécurité incendie de la municipalité de Valmorin de 2014 à 2017, en plus de celui de capitaine et technicien en prévention pour la municipalité de Mont-Tremblant pendant 26 ans. Sa vaxe expérience en prévention, contrôle des incendies, gestion de personnel et supervision d'intervention d'urgence est certainement un atout précieux pour l'équipe de la direction de la municipalité. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce mois. Alors, il y a eu quatre alarmes incendies, cinq installations électriques, un feu de bâtiment, trois entrailles, trois feux extérieurs, service public premier soin 1, sauvetage 1, premier répondant 15. Ça fait que vous voyez, avec le premier répondant et l'incendie, c'est quasiment le même niveau d'appel. Donc, c'est 30 appels, donc un appel par jour pour le service incendie de Saint-Dipoli environ. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le premier répondant? On a eu un accident de la route, un arrêt cardiaque, une blessure traumatique, une chute, difficulté respiratoire, un enfant malade, intoxication 4 et une personne malade 5 pour un total de 15. Par la suite, on a remis des médailles de la gouverneure générale attribuées à deux pompiers de Saint-Dipoli pour des décennies de services rendus. La municipalité de Saint-Dipoli rende hommage le 20 août dernier à deux pompiers, s'étant distinguée pour plusieurs décennies de services et de conduite irréprochables. Des médailles décernées au nom de la gouverneure générale Julie Payette ont ainsi été attribuées par le maire Bruno Laroche, le conseiller Patrice Goyer et le directeur du service incendie de sécurité incendie, M. Sylvain Réginbarre, au pompier Roland Hubert pour ses 30 ans et le pompier Sébastien Corbeil pour ses 20 ans de service. Félicitations encore pour ces messieurs. Nous avons fait l'acquisition d'un véhicule tout-terrain d'urgence. Le service de sécurité incendie se datait récemment d'un véhicule de type côte-à-côte de marque Cayenne. On le voit, je pense, c'est ça? Oui. OK. Defender Max XT 2018, destiné aux opérations des sauvetages en milieu isolé, ayant la capacité de transporter six personnes et une civière au besoin. La municipalité souhaite ainsi être en mesure de répondre adéquatement aux demandes de secours des citoyens se trouvant dans des endroits peu excessifs ou isolés dans des sentiers de squad, de motoneige ou de randonnés. Entièrement financé grâce au programme ministère de la Sécurité publique pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors réseau routier, le soumis, le nouveau véhicule d'une valeur de 33 377 et 76 sous permettra une intervention rapide sur l'ensemble des territoires en assurant de porter secours aux victimes sans que les sécurités des intervenants d'urgence soient menacées. L'avantage, c'est qu'on va sortir le plus rapidement possible. Les gens dans la forêt se sont mal pris. À ça, avec les sentiers qu'on a, c'est important d'avoir ce type d'équipement-là. Et de plus, je vais vous donner, quand vous allez dans le sentier, vous allez voir, il y a des lettres. C'est les endroits que, quand vous appelez le 911, identifiez, vous êtes, mettons, la lettre A, B. Fait que pour les intervenants, ils vont savoir directement où seraient. Un petit commentaire. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Alors, on voit que le véhicule est entièrement financé. Alors, encore une fois, je tiens à souligner toutes les compétences et l'engagement du personnel administratif de la municipalité qui font en sorte que, non seulement on est en mesure d'aller chercher des subventions pour nos bâtiments, mais aussi il s'implique au niveau des véhicules. Notre véhicule, entre autres celui-là, qui est entièrement financé. Alors, on va passer. M. le maire, juste un instant, avant de passer à la période des questions, c'est que je vais me rendre compte que j'ai induit les citoyens en erreur avec les inscriptions au hockey. Le 32 juin, c'est pour les deux années, non pas pour l'année en cours. Alors, je pense que vous aviez accès au tableau. Donc, c'est 17 inscriptions pour 17-18, autant pour la chute Saint-Lin. Et cette année, c'est 15 inscriptions au total. Merci de la correction. Faire des questions? Historique. Première question. Je suis le premier. Je voulais que le premier, dans ce bâtiment-là, a posé une question. Vous semble bien, il y avait Vincent dans l'info, c'est là, il y a vous. Et je vais commencer par une blague. C'est un super équipement. C'est dommage que M. Lemay n'ait pas pu en profiter. On aurait pu bien comprendre ce qu'il dit. On va lui faire le message. Pardon? Non, c'est Facebook Live en passant. Probablement que Denis les connaît. Oui. Je viens parfois au conseil municipal, mais je me souviens d'être venu au mois de septembre, les deux dernières années, à chaque fois, pour demander un peu la même question sur le travail de la patrouille nautique. Puis, je voudrais préciser que mon intervention de ce soir, ce n'est pas Michel Leroy, membre du conseil d'administration de la PLA, mais c'est Michel Leroy, résident de Saint-Hippolyte, résident de la Cauchière. Alors, je vais juste commencer par une question préambule. Elle s'adresse à M. Goliath. Pour vous, quel est le rôle de la patrouille nautique? Le rôle de la patrouille nautique, c'est pour la sécurité des gens, en particulier, et d'avoir une approche éducative, exactement, pour les citoyens. OK. Il n'y a pas de rôle coercitif, d'aucune façon, dans le rôle de la patrouille. On investit, j'ai lu d'un article où M. Dupont disait qu'on avait, je ne sais pas que je suis choqué de ça, pas du tout, que la motomarine avait coûté un certain prix. On a des patrouilleurs qui ont payé 22 ou 23 $ de l'heure là-dessus, donc on investit des sous. Mais j'imagine qu'on n'investit pas des sous seulement pour faire une opération de la patrouille publique. Non, mais je connais votre position, M. le maire. Je connais la position de Bruno Allard là-dessus. Je connais un peu la position de M. Dupont, mais j'aimerais que M. Goyer ne m'en ait jamais parlé. C'est tout ça. OK. Bien, c'est sûr qu'avec le système qu'on a présentement, ils ont une historique. J'imagine qu'après deux ou trois, à ce moment-là, ils vont aller plus sévèrement. Quand vous dites le système, vous parlez de quoi au juste? On parle d'un système avec le téléphone cellulaire, avec les vignettes. D'abord, les vignettes, exactement. OK. J'ai parlé avec des gens qui travaillent dans votre service. J'ai appris deux choses durant l'été. Il y a de l'information qui vient en fin de semaine. On a des nouvelles vignettes cette année avec un code-bar. Quand est-ce que le lector de code-bar a été prêté ou donné au patrouillard? Ils ont été prêtés dès le début. La seule chose, c'est que ça ne fonctionnait pas. Ils étaient prêts de rentrer les notes sur le cellulaire. Et là, il y a eu une reprogrammation, M. Dupont, c'est bien ça? Tout à fait. Et maintenant, c'est fonctionnel. J'ai fait un suivi parce que moi aussi, j'ai su que ça ne fonctionnait pas pour rentrer les notes. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui prenaient des notes en papier parce que le cellulaire, je pense, c'était trop petit au niveau du… La programmation. La programmation était trop petite pour le… Donc, on l'a raté l'été parce que moi, on m'a dit qu'ils avaient reçu l'équipement la semaine dernière et que l'équipement était difficile d'utilisation. Premièrement, il n'y a pas eu de formation. C'est difficile d'utilisation parce que les bateaux sont en mouvement. Non, mais sincèrement, je ne sais pas, c'est tellement un moment merveilleux. Ce que j'entends ce soir, en fait, ce n'est pas vrai. Ils ont eu des formations. Je ne sais pas qui ne vous donne pas ces informations à vous. Je ne veux pas m'amuser. Non, mais c'est parce que là, ce que je sens, c'est qu'on tente de mettre en boîte un nouvel élu qui est dédié à 100%. Moi, ce que je vais vous dire, mon cher monsieur, c'est que depuis 2009, novembre 2009, patrouille municipale, patrouille nautique qui n'ont jamais été posé avant dans l'histoire. J'ai des gens, la 411e avenue et la plage municipale qui nous félicitent depuis 9 ans. Et là, ce soir, ce que j'assiste, c'est qu'on dit à la population que notre service de patrouille nautique n'a pas eu de formation, que le téléphone cellulaire sur lequel on a acheté, selon les recommandations de ce même individu-là qui est Patrice Goyer, conseiller municipal et un pompier de 30 ans d'expérience, je suis désolé. Je veux que les gens comprennent qu'ici, on ne joue pas un jeu de qui, un tard et à raison. On a posé des gestes et ils sont palpables et on les voit. C'est clair. Monsieur le maire. Désolé, c'est venu me chercher, je désolé. Moi aussi, ça vient me chercher ce que j'entends ces temps-ci et ce que je vois aussi. Je suis déjà venu au conseil municipal pour vous féliciter du travail qui a été fait au bout de la 305e avenue. Je ne viens pas ici seulement pour sortir des choses négatives. Je viens ici pour m'informer et savoir comment les choses évoluent. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement là. Oui. Mais il a été informé. Je veux juste vous dire qu'il y a eu de la formation, que ce soit pour le contrôle du bateau ou du bateau. Oui, bien sûr. Pour le travail de la patrouille nautique. Approximativement, combien il y a eu de constats d'infraction? J'ai posé cette question-là en septembre 2017, septembre 2017. Je vous l'en demande. Je n'ai pas besoin d'avoir un constat. Un résultat à jour, là. Combien il y a eu de constats d'infraction? Je ne peux pas vous répondre là-dessus présentement. Je peux revenir avec la réponse. Je ne peux pas vous sortir. Non, vous ne pouvez pas me le sortir, M. le maire, parce que les pads pour émettre les constats d'infraction n'ont pas été donnés au patrouilleur. Le patrouilleur, il n'a pas le papier qui permettrait de dire, vous êtes en infraction pour tel cas, vous n'avez pas suffisamment de ceinture de sécurité, vous n'avez pas de vignettes, etc. Ils n'ont pas l'équipement pour le faire. Donc, tout l'été, la patrouille nautique, c'est qu'une opération de relations publiques. Ils ne se sont pas mis sur le lac. Ils ont distribué des souris, ils ont distribué des recommandations, probablement, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Alors, je veux juste vous dire, M. Goyer, que j'espère que le futur va nous réserver un petit peu plus d'action. Je ne mets pas en cause le travail, le reste du travail que vous faites. Je pense simplement que la patrouille nautique, c'est tout. Pour la patrouille nautique, j'ai fait un suivi plus serré dernièrement parce que moi aussi, je n'avais pas ces informations-là. Je fais un suivi très serré présentement. Moi aussi, je travaille avec vous et je veux travailler pour vous. Mais là, cette année, c'était plus vraiment pour apprendre et en plus, ils ont appris à connaître les navigueurs et tout ça. On a tout le pédigree de tous les bateaux et les interventions qu'ils ont eu, par exemple. Ça, on a tout ça. Beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations. Merci, M. Goyer. Ça fait plaisir. M. Goyer. Bonjour. Avec la chance, je suis M. Laculeux à Saint-Dipoli. Moi, je voudrais demander l'aide du conseil, demander vers où on s'en va, parce que nous, on a une problématique majeure. On a une problématique majeure au niveau du 55-51ème accueil, qui est un merveilleux protège du chalet suisse. Et nous avons un gentil propriétaire qui n'est jamais là, mais qui loue sur Airbnb. Et on se ramasse avec des groupes. En début d'été, on avait 37 beaux étudiants de l'Université McGill qui ont fait le party jusqu'à toutes les heures du jour et de la nuit. Nous, on a un droit de passage au bout de la 51ème, près de la 52ème. Et puis, on a des gens maintenant qui remontent parce qu'ils disent, là, c'est loué et ils sont descendus 28 en même temps. Donc, à un moment donné, on est un petit peu tannés. On a déjà fait des demandes. Il y a eu, je pense, M. le maire, tu as reçu aussi une liste de noms, une pétition. Et puis, moi, ce qui m'achale dans tout ça, c'est que moi, j'en ai deux, je suis allé, puis je ne suis pas en train d'un à la semaine, mais toute ma famille est dans le coin, puis je n'ai pas le goût de le faire vu tout ça. Puis la personne qui loue, elle loue ça en moyenne, juste pour s'amuser, là, entre 12 cents par fin de semaine à 500 par fin de semaine, ça va aller jusqu'à 3 minutes dans une semaine. Donc, là, le terrain arrière, il est rendu plein de verres de plastique, des assiettes de carton, des gardes à cartes. On appelle la Souté du Québec de façon répétitive. Moi, je suis à peu près à, on a une méchette à peu près à 250-300 pieds à l'autre droite. L'autre, à peu près à chez le 17ème chalet, je vais à 600 pieds. Quand tu sortes, je serais à 11h et demi le soir pour le faire, faire ses besoins, puis t'entends le B, puis on a une dame ici, elle voit l'une dans la face, qui aime être amenée à côté. À un moment donné, on se demande ce que la municipalité fait, parce que c'est marqué dans le règlement qu'il n'y a pas de location pour temps. L'information sur nos citoyens, si vous faites une cligne de bruit, la police va se rendre, vous allez vis-à-viser. Si vous avez deux citoyens qui ont fait une cligne de bruit, c'est un constat automatique de 300 dollars à la demande au policier. Donc, moi, j'aimerais savoir, là, moi, j'ai fait un beau gazéro, là, 3 ans, puis j'ai reçu une note de monsieur, comme ça, qui a fait une implantation d'un bâtiment illégal avec une possibilité d'amende, saisir mon chalet de la cour, puis quoi, je vais faire vendre à l'argent. Je me demande, là, je vois sur Airbnb, j'étais là pendant la séance du conseil, il y en a 15 présentement qui sont arrivés à Saint-Denis-Polet. Ce n'est pas le rôle que la municipalité peut faire au niveau proactif, au niveau général, puis c'est quoi qui va être fait dans le cas du 55-51 ans. C'est-à-dire, ce n'est plus le fond de l'actu, c'est un petit lac, on est tranquille, on peut écouter les oiseaux, on va le faire. Puis là, c'est moins pire que les bâtons, mais je peux vous compter combien d'été que le petit monsieur louait son chalet, son bateau, puis lui, il tenait donc à son bateau d'avoir son droit de bateau, mais il tenait pas pour y aller, c'est parce que le couple arrivait le vendredi, la Glacier, il n'a pas sorti de char, lui, il était avec son bateau, puis il signait sur le lac la fin de semaine, puis la semaine, puis ça, lui, il s'en va. Fait que, un peu, il s'en va, c'est quoi, votre objectif, que tout le monde fasse un communiqué, que tout le monde partait dans le projet, pour les aviser, qu'ils sont sur Airbnb, PGG, les bacs, ces gens-là, pour louer, ils doivent absolument publiciser. Fait que ça ne prend pas un beaucoup d'universités. Fait que si l'on demande un peu de recherche, qu'ils envoient des lettres, pourquoi qu'ils sont en défaut des normes, c'est bon, il y a ça dans les mains, moi, j'aime ça jouer positif, mais en même temps, je suis un peu découragé. M. le maire, si vous me permettez juste que c'est mon secteur, et je n'étais pas informée de la situation, moi, je suis dans l'autre bout, de l'autre côté du lac, alors j'apprends ça en même temps que mes collègues, là. C'est un peu dans ce sens-là. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, on a fait la tournée des associations de lacs cet été, et on a eu beaucoup de dénonciations. Alors, les notes ont été prises, il y a eu des vérifications qui se sont faites. La municipalité est très claire et demeure claire. C'est des secteurs qui sont résidentiels, il n'y a pas de location à court terme. On va intervenir. Tantôt, je parlais avec la présidente de la PLA, justement en disant, là, il faut se créer un comité à dos, et intervenir rapidement. L'RBNB est en train de s'étendre de plus en plus, on le voit, là. Moi, j'ai à intervenir sur le lac-en-lis, une dame qui a une résidence. À toutes les fins de semaine, il y a un party parce qu'ils se mettent à 12 pour louer la maison, parce qu'ils n'ont pas les moyens de la louer seule. Alors, c'est une problématique qui existe. Maintenant, cette maison-là est louée à l'année. On était assez persuasifs, on était intervenus. Alors, Mme Lacheyne a tout à fait raison. D'abord, il faut, un, qu'on soit au courant que ça se passe comme ça. Puis, à partir de ce moment-là, on va intervenir. Puis, moi, je vous invite à nous laisser vos coordonnées, M. Lachance, qu'on puisse, si vous avez l'intérêt, vous joindre à ce comité-là. Ça serait le fun qu'on puisse travailler ensemble, à trouver une façon de l'implanter, puis d'être coassistif, puis de s'assurer que c'est qu'il y ait un stop immédiat. Je suis devenu en disant que, quand il y a des demandeurs de l'intérêt de la difficulté, on nous a dit « Faut-tu m'en avoir une proche de CV? » Il y a des gens, des voisins, qui ont tenté de louer en disant « Mais moi, je vais louer, là. » J'aimerais ça avoir un reçu. La personne m'a dit « Bien, au début de mon opération, je suis allé, c'est que moi, je mets ça dans ma proche de droite, puis je trouve de l'autre, mais je n'en donne pas de reçu. » Je trouve ça un petit peu que j'ai trouvé un petit peu de l'article. Ça n'a pas été la réponse que moi, on m'a donnée, mais c'est la réponse que j'ai donné à d'autres citoyens. Donc, vous avez donné une réponse légale, malheureusement. C'est ça. Non, je comprends. Une réponse, c'est peut-être un petit peu à la municipalité, on a des patrouilles. Peut-être qu'elle m'ait commis. Vous avez raison, c'est l'application de la réglementation municipale. La meilleure patrouille qui existe encore aujourd'hui, c'est Revenu Québec. Alors, quand on s'avise Revenu Québec, d'habitude, les gens se gardent un petit jeune, mais je vous le dis, on a l'intention, on en parlait justement au caucus la semaine dernière, de prendre un des dossiers qui est prioritaire, parce que c'est un élément majeur, ne serait-ce que pour les lacs, mais aussi pour les résidents qui subissent ce genre de voisins. C'est un gros problème. Partout. Je voulais juste mentionner que moi, j'ai été passé, j'avais avisé la municipalité pour savoir justement quels recours on avait et ce qu'il vient de mentionner, qu'on doit louer pour obtenir. Oui. Parce que j'avais contacté aussi la présidente de l'association du Banqueux, qui avait informé la municipalité qu'on était pris avec le Banqueux, parce que ça commençait à l'étépasser, puis… Il y a peut-être des moyens, on va trouver d'autres moyens. Ça commence par les lacs de semaine, puis ensuite, tout de suite, c'est déroulementé, c'est constant. On s'est attardé énormément à nos lacs, maintenant, je vous confirme qu'on va s'attarder justement à ces exercices commerciaux dans les secteurs résidentiels, parce qu'à Saint-Tipote, on vient vivre parce qu'on a la paix, généralement, puis on ne veut pas que ça change. Absolument. Bonjour, moi, je suis résident du Lac-Éco. Bonjour. Et concernant la patrouille nautique… Oui. J'en ai fait des félicitations à vous faire. Bien, merci. Bien, merci. Je les ai vues en opération, et vos gens sont très courtois, et je pense que la meilleure prévention, c'est ce qu'il faut présentement, c'est la visibilité. Je vous remercie, mais là, l'objectif ici, c'est de ne pas rentrer en débat si c'est bon ou si c'est mauvais. Tantôt, je me suis un petit peu emporté, parce que c'est sûr que des fois, je suis un petit peu… je l'aime, ma gang, non seulement c'est des confrères de travail, puis je me dis, bon, il n'y a pas un an d'expérience encore, moi, je n'ai 21. Moi, je peux répondre aux questions sans problème. Puis je comprends l'intervention de Michel, parce que, oui, quand on subit ça tous les jours, ce n'est pas évident. Puis je peux me mettre à sa place, parce que quand on est intervenu sur le cliff Hale, je dois se rappeler, il y avait des gens qui les menaçaient lui puis sa conjointe s'ils ne laissaient pas se stationner chez eux. Donc, je peux comprendre, dans certaines situations, on a la mèche plus courte, puis je le respecte énormément. Mais comme je vous dis, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont satisfaits, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Puis tantôt, mon confrère qui est au lac Hale-Chien, ce qu'il me disait, il y avait 700 quelques bateaux, puis le commentaire qu'il m'a fait, c'était… Bien, il y a une grande amélioration sur la convivialité sur le lac. Mais il faut savoir une chose, c'est que le rôle de la patrouille nautique municipale, c'est aussi de faire intervenir la Sûreté du Québec. Ils doivent et ils peuvent approcher les gens. Si les gens ne sont pas réceptifs, ils peuvent appeler la Sûreté du Québec. Et ils ont demandé d'intervenir la Sûreté du Québec à ce moment-là. Je vous remercie que des félicitations. Merci, monsieur. Vous êtes gentil, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Suite à mon intervention du mois passé au sujet des appels autos et des appels temporaires, je n'ai pas lu beaucoup d'informations depuis ce temps-là. Le mois de septembre est arrivé, le mois d'octobre est aussi bientôt. Il va y avoir de la neige, il va faire froid, ça va être difficile de monter vos abris. Est-ce que vous avez pris une décision pour alléger, adoucir vos règlements beaucoup trop sévères? Écoutez, on a bien entendu votre plainte à la dernière assemblée. Le directeur du service d'urbanisme est en vacances, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, mon cher monsieur, vous avez pris le temps de vous déplacer, de soumettre votre problématique, on l'a bien entendu. C'est un nombre des dossiers au niveau de l'urbanisme sur lesquels le conseil s'engage à se rencontrer pour justement revoir l'ensemble de cette réglementation-là qui semble être une problématique. Alors, on va s'asseoir et on va en parler, mais vous faites dormir sur vos deux oreilles ce soir, il n'y a pas de problème. OK. Est-ce que vous pourriez être indulgent pour d'ici la fin du mois? Est-ce qu'on pourrait commencer à monter nos abris maintenant pendant qu'on ne s'enlènera pas les doigts? Bien, là, votre abri a été retiré, vous l'avez enlevé? Oui, absolument, complètement, mais c'est parce que j'ai un abri d'auto, j'enlève. Oui. J'ai deux autres abris temporaires, bien, des abris permanents si vous voulez, mais ils sont temporels depuis que vous m'avez forcé de les enlever. Mais j'aimerais ça être capable de les installer le plus tôt possible avant que la neige arrive. On vous a bien entendu, mais vous laissez vos coordonnées, mais je pense que vous l'avez déjà. M. Dufour, M. Fournier. On va être indulgents, M. Fournier. Alors, je peux commencer à monter? Je vous arrangerai avec le directeur général, M. Massive. Au téléphone. Alors, vous avez mon numéro de téléphone? Oui, je l'ai si. M. Gélinot est revenu de vacances. On n'aura pas de raison pour communiquer avec lui. Bonsoir. Dites questions, je voudrais savoir quels sont les lacs qui ont été échantillonnés cet été, soit à Bruno Allard. Quels sont les lacs qui ont été échantillonnés et puis lesquels qui auraient eu des codes D? Dans le fond, c'est de l'information confidentielle, le nombre de lacs, tous les lacs, c'est ça, c'est qu'il y en a 13. Puis, dans le fond, on regarde confidentiel les endroits qui ont été pollués, justement, pour ne pas faire une mauvaise presse, mais par contre, on intervient. Peut-être donner, parce qu'on a fait le tour des associations de lacs. Les lacs qui sont peu profonds sont souvent plus sujets à des problématiques de coliformes fécaux. Mais encore une fois, tantôt, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des zones qui étaient non baignables. C'est très ponctuel. On le sait très bien que l'unité de mesure la plus efficace pour les lacs, pour l'utrophisation, si on veut accélérer ou pas, c'est vraiment de calculer le phytoplankton qui réside sur les pierres. Alors que le coliforme fécaux, un canard peut passer, on fait le test une demi-heure, une heure après, et on a un calcul qui n'est pas juste. Mais il y a 13 lacs qui sont en constante surveillance. Il y en a qui le sont beaucoup plus. Entre autres, il y a le lac Maillé, qui porte à cause du boulevard des Hauteurs, le sel, l'hiver, et ainsi de suite. Mais là, ces rapports sont confidentiels parce qu'on fait l'étude, mais après, ils vont être publiés sur le... Ils sont fournis aux associations de lacs. Eux, ils reçoivent l'ensemble des informations. Entre autres, c'est un peu drôle parce que vous êtes agent d'immeuble, puis souvent, les gens qui nous parlaient d'une problématique d'en parler, c'était souvent ceux qui essayaient de vendre des résidences. Alors, ces gens-là nous avaient demandé que ces informations-là soient transmises aux associations de lacs respectifs, et à ce moment-là, on intervient. Merci. Bonsoir. C'est une petite question d'information pour la descente de bateau. Est-ce que, parce que par les années passées, on avait pris l'entente qu'en dehors des heures, comme en dehors du jeudi au lundi, si un citoyen appelait et avait un coût de 50 $, ils pouvaient prendre l'entente, est-ce qu'on veut juste informer les gens... Je ne vois pas pourquoi ça changerait. C'est pas précisé, mais ça ne devrait pas changer. Je peux vérifier avec un oui. La descente, elle va se dire jusqu'à quelle date, la dernière? Est-ce qu'on a les dates? Je n'avais pas les dates dans mon rapport. Non, c'est pour ça que je voulais juste... Ah oui, parce qu'on veut juste l'inscrire sur notre site. Mais on va vous informer, madame Gauthier, on s'assurera que ce soit sur le site internet, le Facebook de la municipalité pour donner l'information, mais on va vous envoyer ça. Oui, Michel a parlé en son nom. Michel, c'est une personne qui est très impliquée. Nous, vous savez, on va faire notre post-mortem. Il faut dire vraiment que c'est vrai que vous êtes une municipalité qui nous avait toujours supporté, toutes les autres associations de la... On est en avant, qu'on parle juste de la station de lavage et tout ça, mais il faut dire que c'est vrai que cet été, pour la patrouille nautique, il y a eu une problématique. On les connaît, puis je pense qu'on va pouvoir discuter de ça à notre post-mortem, à mieux, et je vous remercie. Non, mais je répète encore une fois, madame la présidente de l'appel là, que c'est pas contre Michel. Je peux comprendre la situation absolument. Ah, j'ai un journaliste du Sentier qui est là, là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie infiniment d'avoir été présent ici ce soir. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu chaud? Oui, oui, oui. Alors, on voit qu'il y a une problématique de température qui ne cesse de nous poursuivre. Et ce n'est pas juste les spots. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Et la prochaine assemblée est le 1er octobre, alors je vous y invite. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur le maire, je vais proposer la levée de l'assemblée. Merci. Désolé. Pardon? Ben oui. C'est malheureusement cette journée-là, mais vous avez toute la journée. On va suivre en direct sur les télévisions, là. Non, c'est parce que les élections sont ici. Ça ne change rien, ce n'est pas une journée faillée. Donc, on va faire notre assemblée la nuit-midi. Oui, c'est le lundi, le 1er octobre, ça arrive. C'est le lundi. C'est le lundi. Il y en a ici, il y a les colles. C'est le lundi. C'est le lundi. Il y en a ici, il y a les colles.